... Cette semaine, on continue avec une deuxième émission, là aussi consacrée aux avions et aux pilotes légendaires, à commencer par cet avion qui est un avion de guerre, malheureusement ou heureusement fantastique machine de bombardement générée dans les années 40. Non pas que nous ayons la nostalgie, pas du tout, de cette époque meurtrière, heureusement aujourd'hui révolue, mais on ne peut qu'avoir un immense respect pour les équipages d'alors, car il faut quand même imaginer, quand on regarde un avion comme celui-là, la solitude, l'angoisse et le courage, même l'héroïsme, qui est un mot que l'on galvaude à cette époque-là, deux pilotes à qui l'on doit, et notamment pour les équipages des B-25, d'avoir aidé d'une manière tactique très importante, notamment à la libération de la France, puisque le groupe d'escadron Lorraine, ce fameux groupe célèbre, possédait d'ailleurs des B-25. On commence donc avec le B-25, il n'y en a plus que deux en Europe, il n'y en avait qu'un, celui-là a été ramené par Pascal, qui est ici, des États-Unis, enfin il l'a convoyé, et avec un de ses amis, Franklin Deveau, qui est l'un des propriétaires de cette machine, ils l'ont ramené en France, avec une traversée d'ailleurs assez épique, parce qu'il a fallu traverser l'Atlantique, pas d'une seule traite, vous avez fait un vol ? Non, cinq escales, dont la plus longue Terre-Neuve-les-Assort, 7h10 de vol, avec la traversée l'Atlantique la plus longue, traversée le front, ainsi de suite, quelques aventures. On va en reparler tout à l'heure, Pascal est le pilote, Christophe est le copilote, gentiment de temps en temps il va se mettre à l'arrière, parce qu'ils vont me laisser quand même un petit peu toucher les commandes, parce que quand on a la chance de pouvoir monter dans un avion comme ça, on ne s'en prive pas, donc on reparlera tout ça tout à l'heure, mais si Pascal m'autorise, on va déjà embarquer, et je vous invite pour la visite. Allez, c'est ce qu'il s'appelle se glisser dans le cockpit. Et Pascal Auchatrère, qui est donc le pilote du B25, commandant de bord, les deux moteurs développent combien de chevaux ? 1700 chevaux. Voilà, 1700 chevaux, moteur en nettoyage, je dis ça pour les spécialistes, mais c'est vrai que c'est d'une totale beauté et d'un total esthétisme. On va démarrer le moteur droit, et puis après, on va quitter la piste d'Aix-en-Provence. Il paraît que le premier avion qui s'est posé sur l'aéroport d'Aix-en-Provence, après la libération, et bien ce fut, comme par hasard, un B25. C'est une coïncidence tout à fait heureuse. Écoutez juste le bruit de ce moteur. Il y a combien de cylindres ? 14 cylindres par moteur. De ces 14 cylindres sur le moteur droit. Et on y va. Aligné face à la piste 15, pour les non-initiés, ça veut dire que nous sommes face au cap 150 degrés. On va décoller donc sur la piste d'Aix-en-Provence. Tempête de ciel bleu, ça tombe bien, avec quand même des résidus de grume. C'est parti. Voilà. On commande Pascal Auchatrère, le commandant de port du B25, et toute la puissance de ce bombardier américain, libéré d'un coup, pour arracher cet avion. Voilà. Regardez ce tableau de port, légendaire comme l'avion. On pilote vraiment à la force des bras. Premier virage, et l'on va aller chercher quelques-uns des plus beaux sites de la région. On est maintenant sur le fond des premières collines. On va aller sur la Méditerranée. Et là, je vous ferai visiter l'avion. Je vais juste demander à Pascal. Tu m'entends, Pascal ? Je t'entends parfaitement. Je peux prendre les commandes, deux secondes ? Je t'entends, je prends les commandes. Évite de dépasser 145 nœuds. Je veux dire, en dessous, reste au-dessus de 145 nœuds, 155 nœuds, c'est parfait. Donc, relâche. Bon, on va laisser Christophe Jacquard venir récupérer sa place de copilote. Et pour ma part, on va aller faire la visite de l'avion. Attention, on marche. Je passe à l'arrière. Bon, on s'engage la tête en avant dans la courcive. Allez ! Voilà, c'est le poste avant qui était l'une des raisons pour laquelle le B-25 était un avion sur un plan militaire performant. C'était qu'il avait une puissance de feu tout à fait inédite avec, vous le verrez tout à l'heure, donc il y a cette mitrailleuse à l'avant, avec une vue, on se croirait, dans la cellule d'un hélicoptère, la mitrailleuse qui est sur la tourelle du dessus, une mitrailleuse en dessous, deux mitrailleuses de sa bord, donc latéral, plus la mitrailleuse de queue, cet avion en plus équipé de blindages particulièrement résistants. Mettez autant que faire se peut que les équipages à l'abri, peut-être pas des tirs de DCA, quoique, mais au moins des tirs des autres avions en vol. Voilà la position donc du mitrailleur de tête, on est dans le nez de l'avion. C'est une vue remarquable. Je pense qu'à l'époque, malheureusement, leur souci n'était pas de profiter du paysage, bien qu'il y a dû avoir ici des poussées d'adrénaline, parce que lorsque l'on avait vu comme ça dans le bleu du ciel sur des avions ennemis ou lorsque l'on voyait dans la nuit noire monter du sol des gerbes d'étincelles qui étaient autant de balles traçantes, il faut, quoi qu'on pense de la guerre, imaginer le sang-froid et à la fois la peur auxquelles ont dû faire face les équipages, notamment de B-25. Voilà pour le poste avant et après donc, on ira se réfugier à d'autres endroits stratégiques de cette petite forteresse volante. Toujours aux commandes Pascal et Ketov, tout était réptation dans ses avions. Hop, hop, voilà. Autre point stratégique du B-25 avec l'une des plus belles vues qu'on puisse avoir sur l'appareil. C'est très rare de pouvoir dominer de dessus le fuselage et les ailerons et les couverts en arrière. On devine d'ailleurs le dôme du poste de vitrailleur à l'arrière. On va se retourner. Et voilà. Autre endroit stratégique pour la défense de cet avion qui était armé ou de vitrailleuse ou de canon en fonction de la mission de l'avion. Ce que je sais, c'est que lors de la mission du RAID sur Tokyo, certaines des vitrailleuses, toutes d'ailleurs, avaient été tout simplement remplacées par des manches à balai car à l'époque, il fallait autant que faire se peut alléger l'avion pour le remplacer par des réservoirs supplémentaires d'essence pour leur donner la plus grande autonomie possible. après le succès de ce vol important et capital dans le moral des troupes américaines, eh bien, les équipages n'ont pas pu tirer pour la plupart d'entre eux, bénéfice de ce raid héroïque. Le dessin que j'ai sur le dos de mon blouson a un rapport direct avec l'émission d'aujourd'hui car cette pin-up que vous voyez dessinée représente tout simplement les pin-ups que les pilotes américains émettent à arborer soit sur leur blouson, soit éventuellement sur le flanc de leur appareil de la Deuxième Guerre mondiale. On passe là juste devant ce que l'on appelle les mitrailleuses de sabord. Il y a une mitrailleuse de chaque côté. C'est quand même vous dire qu'il y avait une puissance de feu importante. Il y en avait d'ailleurs une autre dessous. Sous le fuselage, il fallait que le mitrailleur soit complètement allongé. Et là, on va passer dans la mitrailleuse de queue. On a un autre point de vue quand même assez original. Là, on ne peut pas être plus à l'arrière de l'avion avec ces deux têtes de mitrailleuse qui sortent de la queue de l'avion. Et voilà la position du mitrailleur de queue. On repasse sur la soute à baume. J'ai deux silhouettes de Pascal et de Christophe. Voilà, j'ai demandé à Christophe je vais prendre ta place. Combien il y avait d'autres équipages à bord, Pascal, en général ? Cette version est prévue pour six membres d'équipage. Mais elle pouvait aller jusqu'à sept. Et quelle était la fonction de chacun ? Alors, il y a certainement d'équipages dont la fonction était double. Par exemple, le bombardier dans le nez était également mitrailleur de nez. Oui. Le navigateur qui se situait derrière nous était également mitrailleur de tourelle de toit. Et derrière, la fonction principale des gens qui étaient derrière c'était les mitrailleurs latéraux et les mitrailleurs arrière. Très bien. Je peux les reprendre ? T'as pris, si tu veux faire un virage par la droite. Oui, oui. Ok, vas-y. Voilà. Je te le comporter ici. Voilà. C'est pas tous les jours que l'on a la chance de piloter un B-25. C'est comme un autre avion sur ce que ça vibre un peu plus. Et puis, on a quand même le sentiment d'avoir dans les mains une pièce de musée. Et après, nous irons de nouveau atterrir à Aix en remerciant notamment l'équipage et les propriétaires de ce B-Vals. Et malheureusement, il va falloir reprendre contact avec le plancher des mâches retourner dans le monde des rampants comme disent les aviateurs et se séparer à regret de ce B-25 et ainsi conclure ces deux émissions consacrées à l'aviation légendaire. Merci beaucoup à Pascal Auchatrère qui est l'homme qui a ramené ce B-25 donc depuis les Etats-Unis dans un vol quasi légendaire avec deux autres pilotes américains. Merci à Christophe Jacquard, le copilote qui m'a laissé de temps en temps sa place. Merci à Franklin Deveau, l'un des propriétaires de cet avion. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci à tous les techniciens qui ont réalisé ces silages. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada